Transfert 6, Bordeaux, Place Gambetta. Je suis au Deg, je m'occupe de la direction technique de l'exposition. Le chantier en 2016 a débuté sur site en février, mi-février, on a eu les clés et du coup notre première apparition sur le chantier, première visite. On est un collectif d'artistes qui invitons d'autres artistes à montrer ce qu'on sait faire, ce qu'on a envie de faire et dans une manière qui est un peu inédite, on fait des installations. Donc la évolution par rapport aux autres années, on a quadruplé l'effectif humain et l'effectif matériel de la préparation de l'expo et de temps aussi de préparation. Ça fait deux mois de résidence déjà, on va être à trois mois au jour de l'ouverture de résidence, plus trois mois d'ouverture au public, plus un mois de démontage. Les artistes ont été choisis, non pas pour leur renommée, mais pour leur travail. Il y a des artistes qui sont, je ne veux pas dire amateurs, mais qui sont débutants et qui ne sont pas connus du tout, mais qui font un travail splendide. C'est carrément des dénisseurs de talent. Je m'appelle TAC. Je suis scanner. I am Deng. Je suis Filippo Mozzone. Je m'appelle Charles Foussard. J'ai investi les lieux il y a un mois et demi à peu près, où j'ai tendu toutes ces toiles et j'ai commencé mon travail pour la partie galerie. Je travaille à l'huile, donc j'ai du temps de séchage, donc je passe d'une toile à une autre. Et je travaille en général entre cinq et dix toiles en même temps. Avec mon install, tout va être lié. Et je suis parti sur le tonal et le nagual, qui sont un petit peu le rationnel et l'irrationnel. Le projet de cette année s'appelle Ruggineo Tanta. C'est des illustrations et de graphes, beaucoup de choses qu'on a à faire avec des voitures, des vieilles voitures, avant 1980, qui sont mon année en fait. C'est important de trouver le moyen de s'amuser et au même temps de réussir à exposer notre passion. J'ai travaillé pour développer des narratifs et des dessins sur les bêtes. Mon univers graffiti, c'est plutôt un univers rétro-futuriste. Et j'aime bien la représentation futuriste des années 80, ou années 70, fin années 60. Au niveau des couleurs et tout ça, en ce moment je suis très fluo et c'est un peu comme un film d'anticipation. C'est un avertissement au full par rapport à, je ne sais pas, peut-être à la dégénérescence de l'être humain avec la machine, transhumanisme et tout ça. J'aime bien la notion de vitesse, la notion de mécanique et aussi la notion mentale. J'ai fait entre autres des synapses, des connexions neuronales et c'est une confrontation de la machine avec le biologique. Je crée une maison avec tout un décor autour, c'est un travail assez enfantin, je fais toujours du trait comme si c'était du dessin d'enfant pratiquement. Je fais à ma sauce avec des couleurs toujours assez pétardes. Pas que du bois à l'intérieur, c'est fait de cartons, d'enduit, un peu comme le vrai système d'une vraie maison, mais en plus petit. Pour revenir sur l'historique du collectif Transfer, ça a démarré avant 2010, déjà trois croûts. Il y avait Club Mickey, Les Frères Coulures et Peinture Fraîche. À partir de 2010, le collectif a commencé à se développer et à investir les vivres de l'art et l'exposition Transfer a démarré. Cette grande aventure qui maintenant est présente depuis six ans, puisque cette année c'est la sixième édition. Ici, dans l'ancien Virgin Megastore, Place Gambetta, on est en plein cœur de Bordeaux. C'est un espace de 5 000 m² qu'on investit sur cinq niveaux. Donc, c'est une aventure qui se développe, puisque l'année dernière, nous étions à l'ancien commissariat Castéja, sur une surface de 3 500 m². Ici, on est dans un ancien magasin. Donc, à nous de donner une autre image de ce bâtiment qui a hébergé du commerce pendant plus de 60 ans. Et nous, on vient proposer une exposition culturelle émergeant de la rue. Donc, déjà, de se retrouver dans des bâtiments institutionnels, c'est un peu le contre-pied de notre culture. Mais maintenant qu'on est accueillis dans ces mondes-là, on se réjouit d'avance de mettre nos gros sabots. Sous-titrage Société Radio-Canada